Ah bah bravo 5 amis ! Du coup ouais, dernière émission sur E.C. de ma part et c'est une magnifique OPSP sur le compte de Romain Oui, Romain la passera Ah bah ah ! Donc du coup, est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'es là déjà ? Alors moi je suis là pour apprendre à conduire grâce à auto-école.net Je l'ai bien fait ou pas ? Oui non, en vrai je suis là pour apprendre à conduire Pourquoi t'es là ? Pourquoi c'est toi ? C'est moi parce que il y a eu un désistement dans notre team qui était composé de Kaelan, Alderiat et Kameto Malheureusement, Alderiat a décidé que le permis c'est pas utile pour les humains et que du coup ils n'en voulaient pas Ah d'accord Du coup moi j'ai dit, bah gros moi je suis pour, je veux mon permis, pas de souces donc c'est parti Donc mon défi c'est d'apprendre à conduire ou au moins d'apprendre à voir le code et réviser sachant que j'avais déjà eu des petites histoires de code dans mon passé Ah t'as passé le code ? Ouais, mais apparemment j'ai tout oublié donc c'était assez un désastre la fois où je l'ai fait avec Kaelan Je vais puber, hop Donc on va partir sur une des options d'auto-école.net J'ai le compte de Kaelan encore aujourd'hui parce que j'ai pas réussi à créer le mien puisque c'était bugué C'est pas grave ça Donc on va faire règle de circulation, ça me parait bien On va faire règle de circulation T'en penses quoi ? Attends je vais faire une petite photo quand même Une petite photo de ta gueule Ah Ça fait plaise Attends je sais pas comment on lance Fais genre comme ça Rapproche-toi de l'écran et fais comme ça Donc là apparemment on fait court photo en plus de cours de conduite Comme ça ? Et non ! Super ! Bah n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de Xavier pour retweeter sa photo En plus c'est con, je pub et c'est ta gueule en fait Mais bon c'est pas N'a aucun sens Pas grave je suis une fille, ça fait des clics Attends je mets le Je mets le filtre diapositive 9 décembre Allez c'est parti ! Il y a longtemps ! Bref, regarde pas ça, on s'en fout Allez go ! Retourne au début Je sais pas comment on fait Qu'est-ce que t'as fait ? Donne Je veux faire le... Ouh, quelle gueule C'est pas moi, c'est Kylan Il n'y a pas le clic ? Ah si, comment faire ? Comment faire ? On s'en fout Je peux quand même m'évaluer Voilà Commencer un test Examen Démarrer Allez c'est parti C'est Tipper Bon tu m'aides Bah je t'aide si... Je ralentis Je ralentis, je garde mon allure, j'accélère, je me prépare à m'arrêter Je garde mon allure Bah je ralentis, il y a des panneaux partout, je sais pas ce qu'il se passe Réponse C J'accélère Ralentis Ok En plus, il y a possiblement des piétons qui vont sortir Même je ralentis et je me prépare à m'arrêter Ok Parce que là, il y a possible... Ça c'est un passage piéton, on est d'accord ? Ouais Possiblement des piétons Là, il y a des trucs, il y a peut-être des travaux Il y a des panneaux dans tous les sens Disant attention, remorquage et compagnie, pas le droit de se garer, blablabla, je sais pas quoi Moi j'aurais juste gardé mon allure, perso Ok Il te donne pas la réponse ? C'est en examen, c'est à la fin Oui Ah merde ! Je commence déjà à ralentir Non Bah non, parce que lui il me colle au cul Donc si je ralentis, potentiellement accident Moi j'aurais dit pareil, ouais mais... En fait le problème c'est qu'on a pas la vue sur le tableau de bord Ça se trouve t'es déjà à 30, tu vois Mais en même temps, il y a plein de gens là, donc... Les deux ? Bah non Mais non, moi je pense mais non Moi j'aurais dit non Sinon c'est potentiel d'accident qui était... Ce panneau indique que je serais prioritaire A la prochaine intersection, à toutes les intersections Pour moi c'est à la prochaine Exact, sinon ça aurait été un autre panneau Car il y a un panneau qui dit que... Ah merde ! C'est attentif, ok Ok Donc là on a vu un panneau qui dit que la route de gauche deviendra... Avec une acuité visuelle de 10 sur 10 Je vois ce panneau à 150 mètres La vidéo qui sert à rien J'ai pas du tout regardé le bon truc Mais oui, mais oui C'est une acuité visuelle Je suis bien placée pour aller tout droit Alors officiellement oui Mais la dernière fois j'ai mis oui Ils ont dit Si tu vas tout droit Il faut toujours serrer à droite Donc j'ai envie de mettre non Alors que normalement c'est oui Non, non, non Moi je mettrais oui Ça va aussi C'est des chiens S'ils font ça À cette intersection Je suis prioritaire Je dois céder la priorité aux véhicules Mais ils sont sérieux, ça en point Bah oui, justement Mais je cède à ce venant de gauche Bah voilà, exact Attendez, moi je vais mettre le chat Dans cette situation, je peux dépasser absolument pas Car la bande est blanche Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit de dépasser Mais en même temps lui Bah non, je suis obligé de le laisser passer C'est bande blanche Je n'ai pas le droit d'être à cheval sur la bande blanche En fait le problème c'est qu'on ne sait pas s'il y a un mec Bah si Bah si, non, bah non alors Non alors, bah non Je peux stationner à droite Derrière le véhicule bleu Oui ou non Bah il n'y a rien qui m'en empêche Techniquement Si, la bande jaune Mais lui il est dessus aussi La bande jaune Mais ça ne veut pas dire que C'est quoi la bande jaune ? Ça veut dire quoi ? Bah justement je ne sais plus Moi ça fait trop longtemps Moi je ne sais pas en fait Je dirais Je dirais que oui Moi j'ai envie de dire oui Mais on ne sait pas s'il y a un garage En fait la bande jaune Je ne sais pas si c'est autorisé ou pas Écoute on verra les réponses De toute façon on est des bolosses Je vais aborder un passage Un niveau à 50 mètres Oui parce qu'il y a une barre Réponse B Ou c'est 150 mètres la barre ? Non c'est 50 mètres je crois chaque barre Je crois que c'est ça 50 mètres par barre Tom, t'as ton permis ? Ah Tom, ok Bon bah Tom n'hésite pas à aider si jamais Je vais tourner à gauche Je cède le passage La ligne jaune c'est pas le droit Je pense que c'était ça Je cède le passage à l'ambulance Bah oui c'est un véhicule prioritaire l'ambulance Non Elle n'a pas le Quoi ? Parce qu'elle n'est pas allumée ? Oh mais ça se trouve c'est au moment où ça clignote Ouais mais non Bah non de base non Attends Mais moi je lui cèderai toujours le passage Mais je vais tourner à gauche Tu vas tourner à gauche Bah non c'est la priorité à droite Donc oui Tu lui laisses le passage Ok Je mets mon clignotant ? Bah évidemment Je mets toujours le clignotant Alors Donc on s'est trompé à ça Voilà on n'avait pas le droit Ok donc pas de jaune Voilà Pas de jaune pas droit Bon alors Tu vois En circulation normale Je dois toujours être sur la voie la plus à droite Ok ok d'accord Ok Et il est préférable de commencer à freiner En tenant compte des piétons placés à gauche Qui sont assez proches Et la distance qu'il me reste à parcourir Avant de freiner en douceur Ok Voilà tu vois Elle fait la 2 Non c'était Putain elles sont pas l'endroit Elles sont pas l'endroit Fais la 1 Attends Mais elles sont dans le sens inverse non ? Oh c'est le cauchemar Remonte moi je voulais voir Il y en avait une autre Non pas celle-là Ah oui c'est ça Non c'est pas celle-là C'était pas celle-là Vas-y refais les toutes C'est pas grave Fais la 7 Ouais non c'est Non Bah c'est celle-là alors Voilà donc Je ralentis et bah tu vois Là t'avais raison On remarque un passage piéton Dont les extrémités sont masquées Par la présence d'un camion Donc préférable de ralentir Et de se nourrir près Pour un éventuel arrêt imposé Par la traversée de piétons Oui mais le feu est vert Oui mais s'il y a un piéton Il y a un piéton Piéton toujours Dès que le piéton est engagé Sur un passage piéton Il est toujours prioritaire malheureusement Ouais bah il est pas censé passer Ce fils de pute quoi Bon bref Ok bien joué à toi Est-ce qu'on refait un test ? Par contre la dernière fois En mode pédagogique Tu préfères l'examen toi ? Oh non non je m'en fous Ok C'est toi qui fais le truc De toute façon Elle est où ? On repart sur un coup La signalisation annonce Signalisation annonce Un radar automatique Ici Ah mais plusieurs trucs Ça c'est quoi ? Mais je vois pas le haut Ça c'est une sortie aussi Réponse D Un itinéraire bis Vas-y Il y a quoi ? Une sortie Une bifurcation d'autoroute Un itinéraire bis C'est quoi un itinéraire bis ? C'est... Non c'est pas ça C'est quoi il y a plusieurs Enfin plusieurs panneaux bleus Non c'est quand il y a un truc Je pense que c'est une sortie ça C'est une tête de sortie un peu Et là il y a un mec Qui se engage à droite Et voilà Et voilà bien joué Ok la signalisation On dit qu'un risque de chute de pierre À 150 mètres Réponse à Sur 150 mètres Je crois que c'était ça La dernière fois Il me semble avoir dit Sur 150 mètres Et j'avais tort Alors non Pourquoi 150 mètres ? Ah ouais d'accord Placer 150 mètres Avant le danger Hors agglomération Je pensais que c'était C'était Immédiat ? Quand c'est un truc immédiat Il y a un peu un truc en plus Oh non mais Je sais pas En tout cas c'est sûr Que ça se passe sur 150 mètres Sinon il y a le truc en dessous Ah je roule Avec des flèches comme ça Sur l'autoroute française Numéro 13 Oui Oui parce que c'est en rouge Ouais sur l'autoroute européen 46 Réponse C Ah là ça veut dire que Cette ligne Appartient aux deux autoroutes ? Ouais Ah je suppose Espagnol ou européen ? Européen ? Putain j'en sais rien Mais ça casse l'écoute Ah bah oui Européen cartouche fond vert Voilà ok Ok je savais pas Putain c'est des trucs Je savais pas du tout Que c'était un truc Une norme européenne ça Moi je sais Que quand il faut pas doubler Par la Par Ah putain Il faut pas doubler Quand il y a des lignes C'est tout quoi Alors ? Je suis bien Pour aller Romain Oui Bah oui Bien joué ça Super merci Il y a la flèche Qui indique que je suis bien passé Voilà A hauteur de feu Je m'arrête Bah avant le passage piéton Je n'ai pas le droit De m'arrêter sur un passage piéton Putain bien joué Ça bosse Ouais mec Ça bosse Je peux dépasser le motocycliste Alors techniquement j'ai le droit Mais on est dans un virage Et on voit pas trop S'il y a quelqu'un qui arrive devant Car il y a du brouillard Donc j'ai envie de dire non Moi je dirais non Parce qu'on voit pas Voilà J'attends une meilleure visibilité pour passer Exact Bien joué Dans cette situation Je passe ou je m'arrête ? Je m'arrête car le feu est orange Je m'arrête Le problème c'est qu'on sait pas ta vitesse Mais bon je m'arrête Faut obligatoirement s'arrêter au feu orange Eh oui Sauf si une personne visite trop près Mais vu qu'ils sont pas mis de photo du Et ouais c'était juste pour nos polos Ah ah Je commence à ralentir mon pote Tu me la feras pas deux fois Ouais on le savait Ça c'est parce qu'il y a les gens Alors La signalisation m'indique Réponse A Une interdiction Une obligation Une indication Une bifurcation Réponse B Bah ça ça veut dire Obligation d'être là non ? C'est fond bleu Donc c'est une obligation Est-ce qu'il n'y a pas d'autre Ça c'est indiqué ? Ça c'est une indication Il n'y a pas d'interdiction ? Une bifurcation Ça c'est une bifurcation ça ? Je sais pas ce que ça veut dire Ça mais tout seul comme ça Non ça c'est juste pour te prévenir Que en gros Bah si tu vas tout droit C'est quand c'est la nuit Tu vois c'est un truc de signalisation De base quoi Ok Quand tu tournes Souvent il y a les trucs Des panneaux comme ça Ouais mais ça je les vois que sur les ronds-points En général pas sur une route classique Non en plus les ronds-points c'est comme ça C'est ça mais Ok Non ça c'est plus pour dire Juste que si tu vas tout droit T'es mort quoi Ok Je vais rencontrer un rond-point Ou un carrefour à sens giratoire Bah c'est la même chose non ? Un rond-point et un carrefour à sens giratoire Tu as dit je vois pas ça Avant tous les ronds-points Donc ça doit être ça J'avoue que c'est Écoute Moi j'aurais dit un carrefour à sens giratoire Mais je sais pas exactement Quelle est la différence entre les deux A l'approche de l'intersection Je serais prioritaire Bah non Bah non Oh putain si on a faux C'est la première faute Oh ! C'est un carrefour C'est quoi la différence les gars Entre un rond-point et un carrefour à sens giratoire ? J'ai rencontré un panneau de céder le passage Je ne serais donc pas prioritaire Bah c'est exactement pareil qu'un rond-point Ouais j'avoue que moi pour moi c'est Je sais pas Pour moi c'est pareil mais Bien joué ! Félicitations à nous Bien joué Et ouais Bon bah on va aller peut-être sur un autre truc Vous qu'on a eu 10 sur 10 à 5 C'était facile Pourquoi il n'y a que 14% ? Comportement de conduite Parce qu'il y a plein En fait ça c'est les leçons Ça c'est pas les tests C'est les leçons Ah c'est nul Ok Comportement de conduite Il y a priorité à celui qui roule Il n'y a pas de marquage sur le rond-point il me semble Le rond-point c'est celui C'est ceux qui viennent des branches qui ont la priorité Quoi ? Le rond-point c'est priorité à droite Ah ouais ? Non le rond-point c'est priorité à gauche Tu l'as passé suite à gauche ? Bah apparemment non Ça c'est un carrefour à sens giratoire Le priorité à gauche Parce que t'as un CD le passage à chaque branche Alors que le rond-point apparemment t'as ses priorités à droite Donc c'est à dire que Ah donc tout ce qu'on appelle rond-point c'est des carrefours à sens giratoire au final ? Ouais voilà Je suppose Enfin bref Ok Soit Allez go Osef Osef, Osef Si il me demande ça le jour de mon permis je suis pas bien Bah tu sais qu'il y a des petites lèches Alors les zones de danger sont situées en zone Réponse B A, B, C ou D Réponse C Zone de danger ? Réponse D Bah il y a une zone de danger en A, en D et en B Pourquoi en A ? Pour les panneaux ? Ouais non en D et en B je dirais Pourquoi D et B elle est peu pop n'importe quand ? Ouais mais on sait pas ce qu'il y a derrière le camion Ok, parce que C c'est juste T'as pas le droit de tourner à gauche Donc c'est pas possible Quoi ? T'as mis Nique En zone C et D J'ai pas la visibilité sur l'avant du camion blanc Ok un piaton pourrait déboucher Ensuite j'ai pas la visibilité sur l'intersection à gauche A cause des immeubles Ah oui y'a un mec qui peut pop de là en fait Nous on a pas le droit de tourner mais y'a un mec qui peut pop Bah par contre elle Elle peut Je suis désolée Sur la tête et tomber en arrière Ou juste faire un petit pas de côté quoi Ah plus la merde Allez vas-y sans change La zone la plus dangereuse se situe Réponse A En zone En zone 1 parce qu'elle elle peut se rabattre n'importe comment En zone 2 Elle a le clignotant en plus Ouais mais du coup moi je dirais zone 2 Que la plus dangereuse Parce qu'en fait y'a un bus et un camion Qui sont en train d'être en parallèle Plus un mec qui veut se décaler Et donc toi t'arrives et c'est chiant tu vois Et elle si elle veut se rabattre Bah toi tu vas Elle va arriver sur cette voie là tu vois Ok je tente Et oui tu avais raison La voie d'insertion semble bouteillée De plus je ne peux pas dépasser par la gauche Car le véhicule noir Attends Je ne peux pas dépasser par la gauche le véhicule noir Donc je ralentis pour faciliter l'insertion des véhicules sur la droite Comme ça tu peux pas T'as pas le droit de dépasser par la gauche le véhicule noir ? Si mais tu peux pas Parce qu'il y a rien à gauche Oui mais s'il a le clignot Ah mais pour l'instant il est pas encore en train Bonsoir Et ça se trouve il a le clignot mais vu qu'il voit qu'il y a un embout Ouais peut-être qu'il va pas se rabattre Bon là c'est les sorties d'autoroute on est d'accord Exact En même temps c'est pas très dur C'est pareil quoi Je circule sur une autoroute Oui Oui Je vais rencontrer une bifurcation d'autoroute Oui Oui parce qu'il y a deux panneaux différents Exact Trop bien joué ça Et c'est de la logique mon ami Je cède le passage Oui Bah non parce que j'ai pas de cédé le passage Et que je suis Je viens de la droite Je ralentis Oui Je ralentis oui parce qu'il faut toujours ralentir Réponse D C'est une voix exiguë Ouais 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 C'est bizarre Voilà il peut très bien N'en faire qu'à sa tête Et me tamponner Tiens je veux ça Un peu de tamponner Après t'as 17 déjà Bah écoute à 17 un accident arrive Je peux rouler dans la voie immédiatement A ma droite Non Euh non Attends Pourquoi pas Ça a pas l'air d'être une insertion Bah ouais mais C'est quoi le petit truc sur la gauche là Ça veut dire quoi ça Ça va tourner juste Euh En fait Tu peux mais Y'a quand même une voiture tu vois Bah oui mais je peux Ouais 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 ok Techniquement tu peux mais En fait j'ai peur de la voiture qui arrive là Ouais Bref Ah bah non Ah c'est une voix d'insertion Ah oui il y a un cédé le passage Et lol Marquage à droite ainsi que le panneau Ah oui c'est plus resserré aussi Par rapport à celui-ci Et ouais Confirmé par la présence des voitures dans mon rétro Je ne peux donc pas me placer sur cette voie Ok soit Je mets mon clignotant Je mets mon clignotant pour passer entre les véhicules stationnés Réponse B Bah j'ai envie de dire oui Parce que s'il y a un mec derrière Qui voit pas à cause de moi qu'il y a ça Moi je dirais non Parce que justement le mec derrière Si tu mets ton clignotant Il va croire que tu vas te garer Tu vas te garer Ah peut-être J'en sais rien je t'avoue Ok Ah c'était oui Ok Putain Je mets mon clignotant pour informer les véhicules derrière moi Demande une fonction de dépasse Oh mais c'est cette règle Ok ok Non mais après tu vois c'est des règles infâmes quoi Je change de fil immédiatement Ça veut dire quoi ce panneau ? Ça veut rien dire Ça veut dire qu'il y a un encart non ? Oui ça veut dire qu'il y a un encart Genre une aire de C'est souvent pour les camions Ou des trucs comme ça C'est pas aussi les aires de Non c'est pas ça les trucs de stationnement Si t'as un souci Genre un pneu qui crée vous quoi ? Non c'est un truc d'urgence En gros c'est quand il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence C'est un arrêt d'urgence Mais pourquoi je changerais de fil ? Moi je changerais pas Je m'engage sur une voie d'insertion Bah oui ça va s'affiner J'accélère fortement Bah non Faut jamais accélérer selon le code C'est surtout que si t'accélères fortement Tu vas arriver en même temps que le camion Tu vas te le prendre dans la gueule Ah En plus C'était pas pour la même raison Après le problème c'est que si t'es à 20 Oui t'accélères quoi La diode bleue sert à repérer les sorties secours Maintenir ses distances de sécurité Maintenir sa trajectoire Bah j'en ai aucune idée Les distances je présume C'est juste pour repérer Le truc c'est que pourquoi elles sont bleues Par rapport aux autres qui sont oranges Pour moi les bleus Ca remplace les panneaux Enfin les traits blancs du sol Ouais mais il y a des oranges Qui sont aussi là C'est la trajectoire alors pour pas foncer dans le mur ? Bah ouais non je sais pas Ou les tissus de secours Je mets tout Je rentrais Ah j'avais raison Ouais bien joué Entre deux deux bleus d'accord Alors pourquoi il y a des oranges ? C'est juste pour avoir de la lumière Ok ouais Peut-être justement que les oranges sont là Pour repérer les murs Les oranges c'est pour euh Ouais Très bien Oups Aïe 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 oups Vas-y refaire Oh lolo on va refaire Refait Celui-ci j'ai l'impression Qu'il est quand même plus tricky que Après non c'est juste les questions Les questions sont chiantes quoi Les questions d'où je mets mon clignotant Pour dépasser des véhicules à l'arrêt Bon Avec te dire j'ai envie de t'enculer quoi Carrefour à sens giratoire Je pourrais faire demi-tour Et revenir dans cette voie Bah non Bah non Oui Réponse B C'est pas possible Non C'est pas possible Reservez à la sortie d'autoroute mon ami Ah bah Bah là on la connait C'est assez Parce qu'elle peut très bien pop Aider parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière Bien joué ça Dans cette situation Donc je vais à 10 km heure J'allume mes feux de détresse Je reste dans la voie Je me déplace vers la gauche Bah ça sert à rien de se déplacer vers la gauche si Peut-être pour alléger la circulation Va 10 km heure Alors déjà tu vas pas à la gauche Parce qu'il y a une voiture Donc du coup tu vas tamponner si tu y vas Et je pense que j'allume les feux de détresse Parce qu'il y a un ralentissement Tu penses ? Bah on est censé aller à 70 Et là il y a les freins Tu vois qui sont activés Donc du coup Tu vas sûrement freiner entre Ok Et bah Zary qui m'induit en erreur Je ne suis pas le dernier dans la file Ah ouais ok C'est que si t'es le dernier que tu dois le faire Bah oui mais C'est toujours dernier à un moment Bah ouais mais là non Parce qu'il y a un mec juste derrière toi Donc en fait c'est celui qui arrive C'est tout au bout quoi C'est chiant quand même Dans cette situation Je ralentis parce que lui Je sais pas trop ce qu'il fait là Et là il y a des gens Et puis le mec derrière est loin Il est assez loin Voilà bien joué ça Et voilà Pour me rendre à l'aéroport d'Orly J'emprunte obligatoirement l'autoroute Réponse A Bah oui C'est dans le panneau bleu Réponse B Je sais pas ce que ça veut dire La voiture qui explose Bah non plus ça fait un peu peur Mais soit Oh la vidéo Tes souhait On arrive au péage Je suis bien placé avant le péage Ouais J'en sais rien mais Pourquoi il y a des façons de se placer dans les péages ? Tu vas dans la file où il y a le moins d'attente C'est peut-être la file Je sais pas si on était En fait on a pas regardé Si c'était une file de réserve au camion ou autre Mais oui au pif Ok Je suis au centre de ma voie La flèche est verte Donc la voie est accessible Nice Dans cette situation je ralentis Oh la oui parce que lui Je sais pas trop ce qu'il branle Réponse B Je me décale à gauche Moi je dirais oui Bah moi j'aime pas trop être derrière le camion Donc d'office je me décalerais sur la gauche Je dirais oui parce que t'as quand même l'espace pour aller à gauche Et surtout il y a full embouté Mais il y a lui qui arrive là Hein ? Mais non Lui il arrive pas à gauche lui Ah oui pardon Ça par contre ça c'est attention Ça c'est attention à la conduite Je sais pas moi Je regardais en mode miroir Ouais mais non J'imagine c'est le truc trop chiant C'est comme Thomas Recart Dans cette situation J'accélère je ralentis Je maintiens mon allure Je ralentis Bah je maintiens Euh Bah tu accélères Bah moi je ralentirais Parce qu'il y a quand même des mecs devant Non je maintiens Ouais non je ralentis Parce qu'il y a un Il va y avoir un Il n'y a pas de panneau de signalisation Ouais non mais c'est pas ça C'est plus que eux Ils arrivent sur un carrefour giratoire Et donc du coup Ah tu fais pas de stock sur la voie Voilà ils peuvent freiner Et donc du coup Et ouais T'as bien raison Les véhicules qui approchent C'est dès le passage peuvent s'arrêter Avec visibilité moyenne Il est préférable de ralentir Et de préparer un arrêt Avant le passage à niveau Exact Sur autoroute Les bornes d'appel d'urgence Ah ça je sais C'est un kilomètre je crois Non Tu sais pas Je te laisse faire Mais je crois qu'on l'a déjà fait En fait avec Kaelan et Kamel On va dire tous les kilomètres Et non C'était tous les deux kilomètres C'est méga chiant ça Oui Très bien Ça veut dire en fait Tu dois être à un kilomètre maximum Ouais de la distance Ouais mais j'ai pas pensé Que tu pouvais être entre deux Et que du coup ça faisait Pour mieux ne décosser Un virage à droite Je serre à gauche Dans ma voix Bah non Tu vas pas te serrer à gauche Dans ta voix Ah dans ta voix Putain je lis pas les trucs Moi je mettrais oui Ouais parce que sinon Tu vas être coincé Si t'es collé Non mais c'est mieux Pour aborder le virage Après serrer à gauche Dans ta voix C'est vraiment Tu restes dans ta voix Parce que sinon S'il me dit Et non Mais du con Il reste dans sa voix Il va pas sur l'autre Ouais bon d'accord Ok Y'a personne en plus Fils de pute Je suis d'accord S'il y a un mec en face Je vais passer à gauche Non mais tu sais pas S'il y a un mec en face Vu que t'es dans un virage Mais là tu le vois Oh mais non J'ai envie d'enculer Des grosses mères T'as pas eu ça Quand t'as passé ton code Ou ton permis Des trucs Sur lesquels t'as eu des erreurs Et où t'étais là Mais gros mères Moi j'ai eu un truc C'était Je sors du Je sors d'un tunnel Dois-je mettre Mes lunettes de soleil Ou pas T'es en mode Bah je sais pas Et la réponse est Bah je sais pas Ah c'était au moment Le jour du code J'étais en mode De toute façon Je l'ai eu le code Waouh En quoi t'as quoi planning Mes roues se bloquent Si je freine Oui Ah non Mes roues se bloquent Si je freine Et oui tu peux perdre le contrôle Bah les roues Elles se bloquent quand même Oui C'est les roues bloquent Mais elles glissent Ouais ok Mais elles se bloquent Parce que quand tu freines C'est les roues elles bloquent De ne pas freiner Pour éviter que mes roues Se bloquent En gros quand tu roules T'as l'adhérence Perplexe Si tu freines Ta roue se bloque Et du coup elle glisse Oui du coup ça glisse Ouais Partant de pluie Quelles sont les distances Qui seront allongées Oh ta mère À cause de l'eau La distance parcourue Bah oui Bah oui La distance de freinage Ah non attends Non la distance parcourue C'est la même Distance de freinage Oui Distance d'arrêt total aussi Et Bah ça non Enfin normalement si Bah non C'était le temps Imagine s'il pleut Ta destination elle est plus loin C'est ça dans aucun sens Non mais dans ma tête Je me suis dit le temps Pour arriver à destination Parce que techniquement Tu conduis plus lentement Mais là c'est la distance Mais justement C'était une question piège J'ai failli tomber dedans Dans cette situation Ah lol Dans cette situation Je change de voie Je ralentis Je maintiens mon allure Bah euh Le problème c'est qu'il freine Moi je ralentirais Normalement je change de voie Bah non tu peux pas Il y a la voiture juste là Tu as pas le temps Moi je ralentirais Ouais mais si tu ralentis Alors que tu sors pas C'est chiant Ouais mais le problème C'est qu'il est ralenti devant toi Donc il faut Il y a un trait danger De trait sécurité Donc moi je ralentirais Pour toujours garder la sécurité Sachant qu'on voit pas ce qu'il y a derrière Donc je suppose que voilà Ok Je reste dans cette voie Très bien Je suis bien placée Je suis bien placée Oui Réponse B Non Non Et je change de voie maintenant Et je me colle à droite Non il y a une Quoi t'es pas bien placée Parce qu'il faut tout le temps être à droite Je change de voie maintenant Ouais tu peux changer en fait Il n'y a pas de voiture Bah si il y a lui qui arrive Et lui il arrive De l'autre côté Putain Je suis un cauchemar Oh yo yo Eh ouais Bien joué ça J'avoue ça va être terrible Faut que je règle ce souci avant de conduire Par contre là t'es en plein milieu de la route Je sorte une succession Et il n'y a même pas Je me mets bien sur la route La vitesse était limitée à 60 km Pourquoi t'accélères ? Parce que là Mais non là il y a un panneau Donc là je dois maintenir Je sors d'une succession de virages Bah ouais tu maintiens Tu maintiens et là t'attends Pour accélérer potentiellement Tu maintiens à l'allure tranquille Enfin il n'y a rien de spécial Alors là il y a vraiment une question de merde La signalisation me concerne Bah oui Oui Bah oui parce qu'il Il te concerne forcément Non mais je veux dire Si c'est en plein été Ça te concerne pas Parce que le panneau Il reste quand même En plein été C'est juste que là Vu qu'il y a de la neige Bah oui Il te concerne Les réservoirs et les glaces sont réels C'est le passage Non mais je ralentis On l'a déjà fait ça Tu as fait Ensuite Pour m'insérer je dois Réponse à Bah on va pas Merde On va pas faire ça On va pas faire ça Non Je m'insère immédiatement Bien joué Dans ces conditions Je peux Ça je sais pas Les feux c'est le pire truc J'y arrive pas Feux de position seulement Tu connais la différence des feux ? Non Feux de croisement C'est les Feux de position C'est les feux qui servent juste à A montrer que t'es là Ça allume juste des trucs Mais c'est le moins fort Feux de croisement C'est les feux de base Feux de route C'est dans les Feux de route C'est les plus forts Donc c'est surtout pas à mettre Les feux de brouillard Ils sont très très forts Mais ils sont vers le bas Donc je fais quoi ? Je m'assieds de là ? Non juste position Croise-moi aussi Ah j'avais pas vu Qu'il y avait pas de lumière En gros là t'es en ville Donc t'as pas le droit De mettre les feux de route Ni les feux anti-brouillard en ville Parce que feu de route On est d'accord C'est les plein phare Oui ça encule C'est les plein phare Les feux anti-brouillard C'est pareil C'est quand il pleut Ou quand il y a du brouillard Quand il pleut Mais j'en reviens Et les feux de position C'est dès qu'il commence à faire nuit Tu peux les mettre Et t'es obligé même Et les feux de croisement Là c'est parce que Là tu vois pas en fait Il y a des endroits Dans des villes Où c'est super éclairé Ou des routes Où c'est super éclairé Mais là c'est zéro Mais les feux de croisement C'est quoi en fait ? C'est des feux normaux Mais plus brefs Non les feux de croisement C'est les feux de base Enfin c'est pas les plein phare Les feux de position C'est quoi alors ? Les feux de position C'est juste un C'est pas un truc Qui te permet de voir C'est un truc Qui te permet d'être vu Ok Donc en gros par exemple J'allume mon clignot Oui tu peux la mettre En pleine journée des fois Tu prends cette sortie Bah oui évidemment Non mais par exemple Imagine Je sais pas moi Il est Je sais pas à quelle heure Le soleil sous couche Mais à 16h30 Tu vois Comment se l'alluméité baisse Bah tu peux mettre Tes feux de position Et comme ça Les gens te voient bien Ok C'est plus une sécurité Les positions sont pas censées Être allumées H24 Bah non De toute façon Ça sert à rien De les allumer H24 Non mais c'est Dès que tu sens Que la visibilité Est un petit peu tendue Toi là Donc c'est les feux de croisement Qui sont allumés H24 Non C'est quoi ? Il y avait position ? Position c'est ceux Qui te permettent juste Bah si il faut les allumer H24 Bah pas H24 non C'est quoi les phares de base ? Comment ils s'appellent ? Comment ça les phares ? Feux de ? Quand tu roules de base Non mais quand tu roules Il n'y a pas une loi Qui a t'es passée Disant que quand tu dois rouler Tu dois être H24 allumé ? Non Quand tu roules de base Et que c'est genre le soleil Tu mets rien Quand tu commences Ta visibilité Tu commences à voir Qu'elle descend Tu mets les feux de position Ok ok Quand tu commences à faire nuit Et que t'es en ville Ou en dehors des villes Mais que c'est éclairé Bah tu mets les feux de croisement Et quand c'est pas éclairé Et que c'est noir complet Tu mets les feux de route Et quand tu as le brouillard Tu mets les feux anti-brouillard Donc tu passes de feu de route A feu de croisement la nuit Dans les routes de campagne Ok Et les feux de route Quand tu vois quelqu'un Qui arrive en face Tu dois les enlever Oui oui En marche normale Sur une route sans signalisation Ni marquage au sol Je roule Bah à droite Au centre de la voie Ouais Enfin toujours à droite Vu que tu sais pas Si quelqu'un arrive de gauche En fait le truc c'est que S'il n'y a pas de marquage au sol Techniquement c'est un sens unique Non 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 ? Non ça va rien dire Dans un truc comme ça Non non Moi je mettrais à droite Mais en vrai de vrai Je trouve que rouler au milieu C'est presque mieux Mais comme ça Ça te permet de mieux gérer Bah c'est surtout que Bon Ça te permet Ouais mais bon Tu t'en fous Mais là c'est à droite de base Je trouve Je trouve Le cafétéria C'est le cafétéria ça Restaurant et c'est les couverts Ça sur service Oui Une aire de jeu pour enfants Bah c'est pas précisé Non Ça c'est un point d'information Ouais Ouais non c'est bon Bien joué ça Bifurcation d'autoroute Où ça Répond ça Oui Pourquoi des fois il y a des panneaux Qui sont séparés Non Tu vois là ces deux là Sont sur le même panneau Et eux ils ont chacun leur panneau Je n'en sais rien Peut-être qu'après C'est parce que Il va y avoir un autre truc Que pour eux Enfin tu vois je n'en sais rien Mais Osef C'est juste que bifurcation C'est quand il y a deux autoroutes Enfin une autoroute Qui deviendra en deux Je dois allumer les feux Oh là là Mais que j'en sais moi Alors déjà route C'est impossible Et moi je pense que c'est juste position Parce que normalement Les parkings sont très bien éclairés Mais position c'est toujours C'est toujours dans les parkings Dès que tu rentres dans un parking Dans un tunnel T'es obligé de mettre ça de toute façon Après le problème C'est que dans les tunnels T'es obligé de mettre les croisements Donc Ah ouais Ouais normalement Et parce que c'est sombre En gros dès que c'est sombre C'est croisement quoi Voilà tu peux Tu vois tu peux mettre Au moins allumer les feux de position Mais c'est pas obligatoire Ok La visibilité est mauvaise Je peux dépasser la ligne stop Pour me voir Bah non Je t'arrête Tu peux jamais dépasser la ligne stop Ouais ouais non Rien Ah Je suis un passage à niveau Sur la minute barrière Ah oui Je suis pas sûr de ça Bah pourquoi pas C'est pas juste un panneau Uniquement passage à niveau Peu importe s'il y a des barrières Ah ouais je crois que les barrières C'est un C'est pas un truc Le truc avec les barrières Il y a le clignotement et tout Non c'est un truc C'est les croix Non c'est pas une croix Mais c'est Je sais plus comment c'est Ça je crois que ça veut juste dire Passage à niveau Ouais ouais Ah bah si Ah lol Ok On est nul On est con J'ai mis de mon allure à 30 C'est 30 quand il est sorti d'école 90 je pense Mais il n'y a pas C'est 30 sorti d'école non Je crois que c'est 30 Non mais c'est 30 de base 30 de base On empruntant une issue de secours Dans ce tunnel Tunnel putain On pourrait me retrouver à l'extérieur Réponse à Oui Quand je sais Réponse B Non Dans une pièce Quand je sais Moi je pense que c'est non et oui Parce que t'es sous une montagne Donc je pense pas que tu sois à l'extérieur Quand tu sors dans une issue de secours Vas-y bah clique Je sais pas ce que ça donne Je sais pas ce que ça donne Les issues de secours Alors Non Oui Je n'oublie pas votre Mais connard Ça nous explique pas pourquoi Les issues ne mènent pas toujours à l'extérieur Mais là oui Ah je pourrais me retrouver à l'extérieur Ouais d'accord ok C'est de la grosse merde Ça m'a saoulé La circulation devant moi ralentit Je me rabats à droite Réponse à Oui Pourquoi ? Non tu te rabats pas à droite Il y a un truc qui arrive en plus Pourquoi je me rabatterais à droite en particulier ? Si à droite c'est bloqué A gauche c'est bloqué Autant que j'ai eu Non mais je sais pas Mais moi je mettrais non Parce qu'en plus il y a un mec là La circulation dedans C'est le qu'on vient de rester dans votre voie Ça me stresse qu'on puisse pas surligner Pas Pas Allez un autre Un autre Encore un ? De la même truc ? Non pas celui-là Un autre Euh Éléments mécaniques tiens Oh non ça va être un cauchemar Ah bah ouais mais bon Non mais j'ai pas appris Bah ouais mais justement Tu vas apprendre en faisant C'est pas grave Pégale à quoi j'ai Pégale à quoi j'ai Je connais rien aux éléments mécaniques Si ils me demandent Tous les combien Faut checker le filtre Je sais pas quoi On verra Ça y est ça commence Ça commence Tu as réalisé une vidange d'huile Oui Bah De façon régulière Personne faite vidange d'huile Réponse C Bah c'est quand même Ça doit quand même être régulier Je mettrais oui moi Ok Je dois vérifier le niveau d'huile A froid Bah oui Et sur un plan horizontal Et voilà bien joué Non mais qu'est-ce qu'ils appellent régulièrement C'est une fois par an C'est une fois tous les deux mois C'est régulièrement C'est pas quand il n'y a plus d'huile Ok 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 J'entends un bruit étrange En passant sur le passage piéton surélevé Je mange à la garage Rapidement Enfin de ne pas me mettre en danger Peut-être que j'entends des bruits bizarres La différence d'usure des pneus montés sur les mêmes yeux Ne doit pas dépasser 5 mm je crois Ah oui ça c'est sûr que ça peut pas être 10 mm Mais non Imagine Un centimètre Un peu chaud quoi Voilà Le témoin de pression des pneus s'est allumé Il va s'éteindre tout seul après quelques kilomètres Bah non Si c'est un truc d'alerte Il faut qu'il reste Je m'arrête immédiatement Oui Après c'est orange Je m'arrête immédiatement Ou non et je vais faire ce qu'il faut Oui Moi je pense que tu t'arrêtes pas parce que c'est orange Mais Mais que En fait c'est un témoin Ça veut dire attention il va Je pense c'est ça Je suis pas sûr à 100% Par contre je vois pas Non mais si c'est un Non il ne va pas s'éteindre Ok Orange et non rouge Je peux donc continuer à rouler jusqu'à la prochaine station service Pour reconfler mes pneus Dac Lors d'un démarrage en côte J'utilise le frein à main quand Réponse à La pente est importante Putain mais c'est un cauchemar Je sais pas moi à quoi ça sert cette merde Bah en gros Je sais à quoi ça sert mais Non mais en gros En gros quand tu fais un démarrage en côte Le risque c'est que le temps que tu passes la vitesse C'est que le temps que tu glisses Tu glisses en arrière Tu descends Donc c'est quand il y a des véhicules qui sont derrière Après beaucoup de véhicules ou pas Un seul ça suffit tu vois Et frein à main de taille Et quand il y a besoin de beaucoup d'accélération je dirais Ah ouais Ouais Quoi ? Bon pas besoin de ça Plus à part des forces Plus dur sera le démarrage Il faut donc une grande accélération Utiliser le frein à main Car étant donné que le pied droit accélère Il ne peut pas tenir la pédale de frein En gros c'est le but C'est tu mets le frein à main Tu démarres Et dès que tu sens que ta voiture part vers l'avant T'enlèves le frein à main Et comme ça Elle est déjà en position Par contre beaucoup de véhicules Bon s'il y a un véhicule c'est chiant Feu de route doit éclairer au minimum A 150 Réponse B 150 mètres Pour voir les panneaux Je crois C'est 100 mètres Dommage 250 Sinon c'était 250 Mais pas mètres 250 Juste 250 Ça c'est époux ce qu'elle a Pour faire le plein Je peux laisser mon moteur tourner Pour éviter de redémarrer Et bah non José Toujours éteindre sa voiture José Il est con Oh la la C'est un cauchemar Non mais ça ça sert à rien C'est pas parce qu'il y a des petits engrenages Que c'est L'embrayage Pour fonction Non mais je sais pas ce que c'est l'embrayage Attends Faire partir la voiture Oui mais C'est obligé de mettre l'embrayage Pour démarrer Pour aller plus vite Ici pour changer de vitesse Ouais mais aller plus vite C'est l'accélérateur A fonction essentielle Ne pas caler aussi Bah ouais Mais en vrai Mais il y a besoin de ralentir freiné ou pas ? Mais non ralentir freiné c'est le frein Après tu peux utiliser le frein moteur Mais c'est pas l'embrayage Tu vois Et pas un frein Quelle pédale arrête la voiture ? Quelle pédale arrête la voiture ? La pédale de frein ? Bah Réponse B Bah le frein ? La pédale d'embrayage Attends c'est bien C'est embrayage ? Oui Frein et accélération ? Exact Quelle pédale arrête la voiture ? L'accélérateur ? Les feux allumés sont les feux de ? Réponse A Bah là c'est simple Là c'est position Réponse B Quoi mais non ? Croisement Les feux de position là ? Les feux de position c'est ceux pour te faire voir C'est ça ? C'est ceux qui sont les moins forts Donc là tu reviens que c'est les moins forts Je confonds les deux en fait Position et croisement Ça va être vu et non à voir Oui mais c'est ça Mais je pensais que eux ça plaît croisement en fait Position c'est pour savoir où est ta position Ok Xari Voilà Allez Les 50 On refait un test Vas-y Impitié Alors n'oubliez pas que vous pouvez Ok Moi je connais rien malheureusement Parce qu'on m'a dit Ouais fais ça Mais il y a un truc Je crois que Je crois qu'il y a 5% de réduction C'est le code Peut-être Et c'est surtout si vous arrivez à le passer avant Alicia Quelle année Kamel Vous êtes invité à une soirée Ah ouais ? Ouais Je savais pas Trop marrant Mais je sais que si vous allez sur autoécole.net Et que vous mettez le code Eclipsia Vous avez une réduction Non c'est pas ça C'est Vroom Vroom Eclipsia je crois Non c'est juste Eclipsia Ok bon Le soleil me gêne Alors c'est juste Eclipsia Le soleil me gêne et me blouit Je ralentis Je cherche dans ma botacan C'est un truc comme ça que j'habille Alors déjà tu recherches pas dans ta botacan Parce que t'es en la Bah déjà je ralentis De base Parce que je sais pas ce qu'il peut se passer Tu ralentis et tu mets ton pare-soleil Je m'arrête Ça non parce que t'es pas vigilant Et tu t'arrêtes Bah tu vas pas t'arrêter en pleine Haute-fuck dude Ok Wow Je stationne en forte pente Je sers le frein de parkage C'est quoi le frein de parkage ? Ah ouais Ok bah donc oui J'enclenche une vitesse Oui pour pas que Si jamais le truc se casse La voiture dégringole Oui Merci merci Le frein de parkage C'est comme aller dans l'avion Tu te rappelles ? Les freins de parkage Les break Ah oui moi il m'a juste dit Les break 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 Alors Pente importante Accélération C'est validé C'est acquis Au moment où vous atteignez Le point de patinage Au moment où vous atteignez Le point de patinage C'est quoi le point de patinage ? Réponds ça La voiture glisse sur la route Euh Le point de patinage C'est le moment où En gros Si je dis pas de bêtises Par contre A à B ça sert à rien C'est le moment de point de patinage C'est quand l'embrayage et l'accélérateur En gros Enfin fond relais Tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est juste La voiture avance en ce moment Et normalement Le point de patinage C'est au moment où Tu changes de vitesse par exemple ? Non mais Alors par contre Les roues commencent à être reliées au moteur Ça j'en sais rien du tout J'ai validé Ouais c'est ça Ah bah c'est ça En gros En gros pour démarrer Tu t'appuies à fond Sur la pédale d'embrayage Ok Tu passes la vitesse Et après Tu relèves la pédale d'embrayage Mais pas d'un coup Et t'appuies en même temps Et le point de patinage C'est quand Tu fais la passation Ouais c'est ça Ok Mais ton embrayage Est pas relevé automatiquement C'est genre Quand t'es au milieu des deux à peu près C'est la transition Entre les deux pédales Et du coup les roues sont reliées au moteur D'accord Ça je savais pas Mais ça c'est un truc mécanique J'y connais Mais ça ces trucs là J'ai jamais vu ça dans le code Bah Oh là Oh là Là tu t'arrêtes immédiatement Mais en vrai tu t'arrêtes pas Mais bon Parce qu'en vrai Ça veut dire que le frein à main est levé Donc juste tu fais Et tu l'enlèves Mais bon Tu t'arrêtes Parce que c'est rouge Donc voilà Avoir un feu de brouillard Un feu de brouillard A été obligatoire Bah oui Réponse à Non Oui Mais celui avant est non Réponse à Ah ouais Non Mais pourtant le feu de brouillard C'est pour toi Télé Non au contraire Le feu de brouillard C'est pour être vu en fait Ok Je sais que c'était pour toi Pouvoir voir où tu vas Lors d'un passage de vitesse Les manipulations entre le pied gauche Et la main droite Sur le levier s'effectuent Non Bah l'une après l'autre Non Ou tu le fais Tu fais tout en même temps Normalement c'est D'abord D'abord tu t'enclenches Non d'abord t'embray Et après tu passes la vitesse Et après Moi je dirais l'une après l'autre Ok Après si t'es un pilote Tu peux faire les deux Enfin tu vois ce que je veux dire Mais bon Je serre plus fortement Ouais bah ouais Ouais au cas où J'ai plus le temps Et boum Oh là tout faut Synchroniser Ah oui d'accord En gros tu dois faire ça Avec tes pieds Et en même temps ça Parce qu'eux ils considèrent que En gros quand t'es en train d'appuyer C'est une action quoi Oui bon d'accord Oui bah forcément Tu dois appuyer ça Oui c'est ça Puis rappuyer pour faire la transition Ouais mais bon Ouais c'est mal Enfin Oui facile Tu commences à enclencher la vitesse Qu'on t'appuie sur le voyage Oui non j'avoue C'était mal Très moche ces chaussures là C'est dégueu C'est plus jamais Le point de patinage permet Le départ en douceur Et de contrôler l'allure aussi Non Ah si pendant les manoeuvres Oui si Si pendant les manoeuvres Oui Les manoeuvres c'est quoi C'est genre C'est genre marche arrière et tout Ok Dac Très bien Inexploitable D'accord Ah il n'y a plus de Ah il n'y a pas de Ok La présence à bord d'un véhicule D'une boîte d'ampoule de rechange Bah recommandé Mais c'est pas obligatoire si Je crois qu'on l'a déjà eu Je crois que c'est recommandé Recomandé Ouais Ah oui Ah oui bah du coup T'es dans la merde Si ton truc Ton truc pète Et que t'as une amende Pile poil Quand tu vas chez le Pas de chance Le feu de brouillage Non mais c'est ça Enfin je veux dire Quand ils ont dit C'est synchronisé Enfin tu fais pas d'un coup les deux Tu dois quand même débrayer Pour enclencher la vitesse Donc pour moi C'était d'abord l'un puis l'autre Mais bon Le feu de brouillage Peut être utilisé De jour lorsqu'il pleut fortement Oui De jour par temps de brouillage De jour lorsqu'il neige Oui Par la neige aussi ? Ouais tout Moi je mettrais tout Tout ? Ok Et bah non Pas quand il pleut fortement Pas quand il pleut Mais attends Ma mère elle l'utilise tout le temps Quand il pleut Bah en fait le problème C'est quand ils avaient dit Quand il pleut J'aurais dit non Mais quand il pleut fortement Ça peut Et il est même interdit Par temps de pluie Brouillard neige pluie Ouais mais brouillage Brouillard Brouillard neige pluie à l'avant Ouais mais quand il Des fois quand il pleut Mais quand il trache Comme dirait les belges Tu vois rien quoi Genre vraiment Ouais mais justement Là il dit Tom nous dit Brouillard neige pluie à l'avant Mais que brouillard neige à l'arrière Oui non mais je sais Que le brouillard Le brouillard à l'arrière En gros il éblouie de ouf Mais Ouais ok Ouais ouais Ok ok Bon Bon bah on n'aura pas fait 10 sur 10 à nouveau Ça éblouie mais En fait je me dis Des fois quand il pleut Il pleut vraiment Tu vois rien tu vois Peut-être que quand il pleut Fortement mais de nuit Tu peux les mettre Peut-être Je sais pas Aucune idée Bah du coup Les amis je pense que c'est tout Pour aujourd'hui non Quelle heure est-il Ah si non c'est Regarde c'est écrit Eucé vroom vroom 30 euros de réduction Voilà Eucé vroom vroom Ok très bien Bah on n'est pas au courant Non mais au pire Il y a un mec qui dit Au pire les feux de brouillard Tu les utilises jamais Ah ouais Non mais c'est une blague Non mais je sais pas Je demande Ça se trouve tu les utilises Peut-être jamais Non non Bah quand il y a du brouillard Genre tu les utilises peut-être rarement Quand il y a du brouillard Qu'est-ce que tu fais Tu m'étais fait de brouillard Et ouais exact Et ouais mec Énorme Du coup sur ce On vous laisse les amis Xary ne vous retrouvera pas Et non Bah si Sûrement on stream perso Quand est-ce que tu stream Pas ce soir peut-être Je sais pas Mais sûrement ce week-end Ouais ouais Sûrement ouais Là je suis un peu Je suis fatigué en ce moment T'es un peu chiffon là Je te sens T'es pas dans ton assiette Un peu chiffon Bah là Ouais là c'est C'est la fatigue C'est hyper agressif Pour ceux qui veulent Arrive en face En face Mais c'est les Non cela c'est arrière Ce n'est pas avant De toute façon Les avant sont pas obligatoires Donc t'es pas obligé de les mettre Il est vrai Puisque t'en as des fois pas Puisque ça n'est pas obligatoire Et oui tout à fait C'est vrai Du coup les amis Bisous Ciao Suivez-moi sur Twitter Pour connaître mon actualité Et on retrouve Alicia Tout de suite Tout de suite Et puis lundi On va jouer à un truc Au revoir Tout à fait Des bisous A tout de suite Adieu La 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 la